Musique Bonjour à tous, chers auditeurs d'ODH TV, aujourd'hui je suis à Saint-Lagon, Saint-Jacques-de-Compostelle. Musique Marie-Lyne, pour ODH TV, je suis aux côtés de Fabrice Bonvin, ufologue, auteur de OVNI, les agents du changement, OVNI, le secret des secrets, et plus récemment, instigateur du projet OVNI et conscience éco-auteur. Bonjour Fabrice. Bonjour Marie-Lyne. Je suis très heureuse de te revoir. C'est partagé. Et je te remercie d'avoir accepté de répondre à quelques questions pour ODH TV. Avec plaisir. Alors Fabrice, peux-tu me dire quelles sont tes actualités ufologiques ? Alors mes actualités tournent autour de la rédaction d'un ouvrage qui va traiter de la question de la vision à distance, qu'on dit remote viewing en anglais. Et en fait, d'une certaine manière, c'est un sujet qui est connexe à OVNI et conscience, puisqu'il va traiter de la conscience, la vision à distance. Et puisqu'aussi je dirais qu'il y a un lien en fait assez fort entre les OVNI et la vision à distance, sachant que nombre d'intuitifs, notamment aux Etats-Unis, ont utilisé leur don de vision à distance pour enquêter, avec des guillemets, sur le phénomène OVNI, mais au travers de leur conscience. Donc voilà, je travaille sur ce projet, qui est novateur en tout cas en France, peu de gens en ont parlé. Et puis j'espère que ça ouvrira, je dirais, des portes à la recherche ufologique, des possibilités, je dirais, d'avancer dans la réflexion sur la relation entre OVNI et conscience. Très bien, très intéressant. Alors l'anecdote, j'en ai plein en fait. Alors, bien sûr que nous, on est très ouvert au GMPI, le groupe de recherche locale. Beaucoup de gens sont venus participer à nos veillées, nous on les accueille tout le temps, évidemment, mais évidemment, il faut que les conditions soient... Nous, on fait ça pratiquement toute l'année. Alors, je me souviens de certaines personnes qui étaient là pour vérifier, ce qui est tout à fait naturel, il faut toujours vérifier sur un plan personnel et expérimental. Alors, on les avait amenés, donc on a, tu sais comment ça se passe, les veilles où on a un circuit, donc on sait qu'il y a des zones sensibles, par exemple, où on va cibler sur les cartes, en fonction des témoignages, les zones où les fréquentations dites ufologiques sont les plus denses, justement. Et alors, à ce moment-là, on s'attendait, nous, à ce qu'il se passe quelque chose, et effectivement, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire un objet tout à fait surdimensionné, mais qui avait une apparence de comète qui est apparue à ce moment-là. D'une beauté fabuleuse, merveilleuse, scintillée dans les bronnes et dans l'or, c'était formidable. Alors, la réaction a été étonnante, évidemment, de nos invités. Nous, ça ne nous surprenait pas plus que ça, si je puis dire. Voilà, c'est le genre de plaisir qu'on peut réserver à nos hôtes, parfois, mais ça se mérite, parce qu'il faut aller sur le terrain, il faut y aller par tous les temps. La lune, il y a de quoi ? Il y a de 13 huminaisons par an. On n'attend pas l'été, nous, pour le faire, mais on peut très bien attendre l'été aussi. Alors, toujours dans le cadre des observations du ciel, dans le cadre de projets type SDLN ou SOALN, il y a aussi quelque chose que vous pouvez faire. Alors, c'est aussi essayer de trouver des personnes qui pourraient, à distance, vous informer en temps réel des différents passages d'avions, de la situation météorologique, etc. Donc, l'évolution de la situation météorologique, etc. C'est ça qui est important aussi. Alors, vous pouvez faire aussi des veillées à thème, parce que, comme je l'ai dit, si vous voulez faire un projet type SOALN ou SDLN, il faut aussi s'intéresser à la géologie du sol, etc. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites ? Rien n'empêche, comme je l'ai dit, si vous avez la possibilité de créer plusieurs groupes d'observateurs dans la vallée, en même temps, c'est qu'un groupe, ou tous les groupes, observent un secteur précis, par exemple, une faille géologique. Donc, si vous avez une faille qui traverse la vallée, un peu comme ici, en vallée hutoise, eh bien, c'est de vous fixer sur cette faille pendant un certain temps. Alors, moi, j'aime bien dire qu'un projet type SDLN ou SOALN, c'est aussi un projet, une recherche qui est faite dans le temps. Il ne faut pas faire tout le temps la même chose. Il faut aussi un peu espacer les différentes recherches. Par exemple, pendant un an, qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'intéresser à un secteur précis de la vallée. La deuxième année, on va s'intéresser à la faille géologique. La troisième année, on va s'intéresser au climat, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on avance. Ensuite, une fois qu'on a, disons, supprimé toutes les possibilités d'observation comparées à l'environnement, etc., de la vallée, eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir continuer, rassembler toutes ces données, et en fait, en faire une statistique qui va permettre de savoir les phénomènes, où sont-ils observés le plus, dans quelles conditions, etc. Alors ici, en vallée hutoise, ça a été fait, SDLN aussi, comme je l'ai dit. Par rapport au climat, on a pu montrer que les phénomènes étaient plus observables lorsque l'humidité dans l'air étaient assez importantes. Au niveau géologique, oui, il y a la faille géologique en vallée hutoise. Il y a plusieurs failles, d'ailleurs, dont la faille d'humidité et la grosse, et qui a permis de montrer qu'il y a des phénomènes qui s'intéressent aussi, qui survolent, enfin survolent, qui apparaissent au-dessus de cette faille géologique. Voilà, donc il y a plein de choses à faire durant ces recherches, et donc il faut vraiment évaluer toutes les possibilités possibles. Il ne suffit pas de reculer les témoignages et de savoir si c'est un phénomène lumineux qui ressemble à SDLN. Non, ça ne sert à rien. Il faut aussi faire des recherches à thème pour vraiment essayer de gratter au plus profond de ces phénomènes, comment ils apparaissent, pourquoi, comment, etc. Passons à présent à la deuxième partie de cette édition, l'actualité des différentes observations d'OVNI qu'il y a eu dans le monde dernièrement. Au Canada, le 2 septembre, au Québec, à Sherbrooke, observation d'un triangle volant pendant 4 secondes. Le 5 septembre, dans l'Ontario, à Elisdale, observation de lueurs dansantes au-dessus d'un lac. Le 11 septembre, dans le Saskatchewan, à Moussomin, observation d'une sphère de couleur verte. Le 11 septembre, dans l'Ontario, à Ottawa, observation d'un OVNI de forme ovale et de couleur blanc pendant 5 minutes. Le 13 septembre, dans le Saskatchewan, à Saskatoon, observation de lueurs étranges dans le ciel. Le 15 septembre, dans l'Alberta, observation de lueurs étranges. Le 16 septembre, dans l'Ontario, observation de disques volants de couleur orange pendant 90 secondes. Le 18 septembre, dans l'Ontario, formation de boules de lumière. Le 20 septembre, en Colombie-Britannique, à Burnaby, observation d'un disque volant. Le 20 septembre, dans l'Ontario, à Oakville, observation de sphère. Le 22 septembre, dans l'Ontario, au chute du Niagara, observation de boules de lumière au-dessus de la rivière Niagara. Le 24 septembre, dans l'Ontario, à Toronto, observation d'un OVNI de forme ovale pendant 9 minutes. Le 28 septembre, dans l'Ontario, à Ottawa, observation d'un triangle volant pendant 30 secondes. Et le 30 septembre, dans l'Ontario, observation de disques volants de couleur orange pendant 1 minute. A Puerto Rico, le 10 septembre, à San Juan, observation de lueurs. En Angleterre, le 18 septembre, observation de boules de lumière dansantes dans le ciel et de couleur blanche. Le 21 septembre, observation de lueurs étranges. Et le 28 septembre, observation de deux triangles volants dans le ciel. Au Portugal, le 27 septembre, à Lisbonne, observation de quatre lueurs formant un triangle dans le ciel. En Italie, le 13 septembre, au-dessus de la mer Adriatique, observation de disques volants. En Afrique du Sud, le 11 septembre, à Cap Town, observation d'étranges lueurs dans le ciel. Au Pakistan, le 9 septembre, observation de lueurs. Et en Australie, le 10 septembre, à Sydney, observation de deux boules de lumière de couleur verte dans le ciel. Le phénomène OVNI en Galice est essentiellement constitué d'observations de type rencontre rapprochée du premier type. C'est-à-dire observation d'un objet lointain, en blanc, sur la carte. Il y a eu une rencontre rapprochée du deuxième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol, avec oui ou non des traces sur le sol, en jaune sur la carte. Et une rencontre rapprochée du troisième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol, ou non, avec la présence d'une ou de plusieurs entités, en vert, sur la carte. Il y a également une zone d'anomalie permanente du côté de Noya. Mais commençons tout d'abord par les rencontres rapprochées du premier type qu'il y a eu en Galice. Je laisse Marline vous faire part de la première observation d'OVNI qu'il y a eu dans ce secteur, qui s'est déroulée en 813 après Jésus-Christ, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Un ermite nommé Pélaïo a déclaré que plusieurs personnes ont vu des lumières comme une pluie d'étoiles filantes qui tombaient sur une colline inhabitée pendant plusieurs jours. L'évêque Taudomino s'est présenté sur le site. Il a fait trois jours de jeûne et pénitence. Une lueur vient montrer le lieu d'un tombeau qui s'est avéré être celui de l'apôtre Saint-James à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le 12 août 1959 à Brion, observation d'un objet ovoïde dans le ciel. Le 9 septembre 1967 à Saint-Jacques-de-Compostelle, observation de deux disques au volant de couleur blanc. Passons à présent aux rencontres rapprochées du deuxième type qu'il y a eu en Galice. Le 1er novembre 1954 à Orbenes, Rubinos Ramos a dû arrêter son véhicule lorsque la boîte de vitesse est tombée en panne à la Curva del Lobispo. Il a envoyé un message à ses amis pour qu'ils viennent le dépanner. Ces derniers sont arrivés vers minuit pour remorquer le véhicule. Ils ont trouvé Rubinos Ramos dans sa voiture, très excité, chapelet en main. Il a déclaré alors qu'il avait vu un objet étrange décoller de forme sphérique de 6 mètres de diamètre posé au sol. Cette même nuit, les réceptions radio ont été bloquées dans la région. Passons à présent au cas particulier qu'il y a eu en Galice, en commençant par une rencontre rapprochée du troisième type sans apparition d'ovnis. Nous poursuivrons par la suite avec la zone d'anomalies permanentes qu'il y a dans ce secteur. En juin 1955, à Muros, il y a eu donc une rencontre rapprochée du troisième type. Le témoin observait des créatures ou une créature naine ressemblant à un gorille. La poitrine, les bras et les jambes étaient très petites et il portait des combinaisons en plastique avec une capuche ou un être encapuchonné. Il avait dans ses mains une sorte de tuyau. Il a paralysé le témoin avec une lumière bleu-verte près de la localité de Noya. A côté du mont Haro se trouve une zone d'anomalies permanentes qui pourrait ressembler de par certains de ces phénomènes au Col de Vence en France ou également au Ranch Skinwalker dans l'état de l'Utah aux Etats-Unis. Dans ce secteur, il y a de nombreuses légendes, qu'elles soient celtiques ou catholiques. Il y a des phénomènes assez particuliers. Certains témoins ont entendu un bruit sourd comme un battement en deux temps résonnant dans les graves, dans le ciel. Il y a eu aussi des observations devenues telles que cette manifestation assez particulière, une observation de demi-lune bleu-ciel se transformant en un grand ovale lumineux azur. De la lumière dorée avait l'air de sortir en spirale sur les plexus des témoins qui ressentaient l'énergie débordante et vibrante qui en sortait. Cela leur a semblé comme étant une porte, une porte dimensionnelle, d'une hauteur de 2,75 mètres de 3 mètres de haut avec une largeur d'environ 2 mètres à l'intérieur et les murs apparemment épais d'un peu moins de 50 centimètres. Ils auraient vu à l'intérieur de ce tunnel ou de cette porte un paysage qui n'a rien à voir avec le paysage environnant du secteur. Bref, c'est une zone assez intéressante à étudier et je vous invite, vous veilleurs qui allez partir en voyage dans ce secteur, à aller faire, pourquoi pas, des veillées astronomiques ou ufologiques ou mystérieuses dans ce coin. Je repars à présent sur le Camino, le chemin. On se retrouve dans 86 kilomètres sur une plage près de Fisterra, là où la Terre se finit. Alors, bon Camino, sur ODH TV. On peut remarquer en Galice qu'il y a beaucoup plus d'observations d'OVNI dans la province de la Corogne par rapport aux autres provinces de Galice. Dans les autres provinces, il y a des observations de rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observations d'un objet lointain, notamment du côté de Vigo et de Lugo. Dans ce secteur, comme vous pouvez le voir en image, il y a de nombreuses cassures et failles géologiques. Dans la prochaine édition de Matin OVNI, qui sera disponible début décembre 2016, vous retrouverez Marilyn, cette fois-ci aux Etats-Unis, dans l'état du New Jersey. Elle vous présentera un dossier des observations d'OVNI et des phénomènes insolites dans cet état. Sur le chemin de Compostelle, sur une flage connue des alchimistes qui viennent y chercher leur masseur première. Et voilà, chers éditeurs d'ODH TV, notre petite escapade en Galice est terminée. Bon Camino, ODH TV.